5 erreurs fatales qui vous ruinent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement et ça tombe bien, vous êtes sur la chaîne Les Revenus Autrement. Sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous allez voir en vous baladant sur les différentes vidéos, sur des vidéos un petit peu plus virales et sur des vidéos un petit peu plus thématiques, avec une thématique un peu plus précise, qu'on y parle, que j'y parle et qu'on y parle avec la communauté Les Revenus Autrement, d'argent, d'état d'esprit. On y parle aussi d'investissement, que ce soit au niveau argent, au niveau bourse, au niveau ETF, mais aussi d'investissement immobilier et notamment locatif à travers la colocation qui est l'un de mes dada. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'argent et je vais vous livrer, là c'est un vaste programme, 5 erreurs financières fatales. Donc, sachant que je vous l'ai dit et je vous le redirai, la cinquième est à mon sens une des plus importantes. Donc, c'est vraiment important que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, clairement, on va commencer tout de suite. Avant de vous dire la première erreur, je vais faire une mini-introduction en vous souhaitant la bienvenue. Et donc, on va parler de ces 5 erreurs financières fatales qui, clairement, comme 90% des gens, que 90% des gens font, et ça, sans même se rendre compte, et clairement, ça peut vraiment vous ruiner, que ce soit maintenant ou dans un avenir financier à plus ou moins moyen-long terme. Donc, si vous avez l'impression de travailler dur mais de ne jamais avancer financièrement, ça tombe bien parce que cette vidéo est faite pour vous. Je l'ai créée spécialement pour vous. Pas de panique, rassurez-vous, ces erreurs sont monnaie courante et il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que, clairement, elles sont réversibles. C'est-à-dire que, si vous les connaissez, lorsque vous en aurez connaissance, vous pouvez les rectifier et les éviter, évidemment. Et on va commencer tout de suite. Donc, préparez-vous, limite, à prendre des notes et à enregistrer cette vidéo parce qu'elle est importante. Le point numéro 1, l'erreur numéro 1, ça va être de vivre au-dessus de ses moyens. Alors, vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, Audrey. Effectivement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, on est dans une société de consommation. C'est clair. Et du coup, on est tenté tout le temps. Même chez soi, si on regarde la télé, on va avoir des pubs, on va avoir plein de trucs qui nous tentent. On veut tous, plus ou moins toutes, avoir le dernier iPhone, la dernière voiture super plus plus qui nous fait baver. On veut avoir peut-être les vêtements à la mode dernière génération de la marque X qui nous font aussi baver. et ça fait vraiment, c'est rentré quelque part chez nous avec des sites Internet où, limite, on est livré le lendemain. Clairement, on est vraiment, 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 vraiment dans une société et de consommation et d'information et dans une société aussi de loisirs. C'est-à-dire que, voilà, du temps de mes parents, eh bien, ils étaient, ce qui n'est pas non plus hyper bien, mais voilà, à mon sens, dans une société de travail et le plaisir, je ne sais pas à combien de pourcents il était représenté, mais peut-être qu'il était représenté entre 1 et 10 %. Ma maman, par exemple, ni même mon papa n'ont jamais fait de sport parce que ce n'était pas forcément l'idée à la base ni faire, voilà, ni aller boire des coups avec des copines ni tout ci, tout ça. Aujourd'hui, ce genre de choses est dans mon quotidien. Et donc, ça, ça fait partie des dépenses qui ont été, quelque part, ajoutées au budget familial ou au budget, à notre budget. Tout simplement, on se dit, ben voilà, qu'on travaille, qu'on a possiblement un salaire ou des revenus, c'est aussi pour en profiter. Et je le vois sur les générations Z, ou les dernières générations, clairement, les jeunes, si je puis me permettre, ne veulent plus se prendre la tête. Donc, ils veulent, par exemple, en termes de travail, pour pouvoir attirer les entreprises, pour pouvoir attirer les jeunes, ont tout intérêt à proposer du télétravail parce que les jeunes ou les talents ou les gens à recruter, eh bien, doivent s'adapter au marché des jeunes et à leurs envies. Clairement, aujourd'hui, un jeune qui va travailler pendant 20 ans, 40 ans dans la même boîte, je pense que ça n'est pas possible. Ils ont besoin d'avoir des expériences et le CDI ne fait plus forcément rêver. Après, il sera peut-être nécessaire pour pouvoir, évidemment, acheter l'immobilier ou peu importe. On verra ça un petit peu plus tard. Mais c'est important. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus, les jeunes notamment, sont plus axés sur le plaisir et sur les objets, sur les vêtements, sur le paraître, sur les baskets, etc. J'avais cette discussion hier avec ma meilleure amie et voilà, elle a des enfants qui sont à la maison. Le deuxième qui bosse et qui, lui, bosse en usine, mais il fait, et c'est un choix de sa part, il travaille la nuit ou il fait les 2, 8, les 3, 8, peu importe. Et du coup, il touche 2400 euros net, mais parce qu'il travaille la nuit. Mais il n'y a même pas 20 ans, c'est bien, c'est un bon revenu. Après, il fait des sacrifices, il est en poste une semaine sur deux, il a des horaires, il commence à plus 5 heures du matin et la semaine d'après à midi. Alors que son frère, le plus grand, lui, a eu des petites missions pour ce qui lui a permis d'avoir du chômage et maintenant, il souhaite vivre. Et du coup, moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête dans un boulot. J'ai juste envie de mettre des affaires dans des rayons, etc. OK, on est sur deux profils. Il y en a un qui met, le deuxième, celui qui fait des postes, met beaucoup d'argent de côté puisqu'il est à la maison, chez sa maman, où il est logé, nourri, blanchi, tout ce que vous voulez. Donc, c'est là où, effectivement, il faut mettre énormément d'argent de côté. Alors que l'autre, clairement, dépense tout. Il claque tout et il a même demandé, bon, après, c'est peut-être une preuve d'immaturité, je ne sais pas, peu importe. Il a demandé à sa maman, dès qu'il avait un revenu, que ce soit le chômage, etc., que sa maman fasse un virement sur un compte parce que sinon, il claquerait tout. Évidemment que ça fait rêver le fait d'être H24, façon de parler, mais H24, avec ses copains, sa copine, sans travailler. Mais évidemment que personne ne veut de contraintes. Mais du coup, ça va aussi avec le fait de vivre au-dessus de ses moyens. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un piège. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vrai que c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombaient. Et ça, clairement, peu importe combien vous gagnez. Si, c'est juste mathématique en fait, si vous dépensez toujours un peu plus que ce que vous gagnez, c'est QFDI. Donc, vous finirez concrètement par vous endetter. C'est juste de la logique. Et encore plus en achetant des choses qui sont périssables, des iPhones, etc., etc. Ça, c'est vraiment une règle de base. Et c'est vrai qu'elle est quand même souvent négligée parce qu'on dit « oui, demain, dans un mois, etc., etc. ». Il n'y a rien, je trouve, de plus addictif. Enfin, il y a des choses qui sont addictives aussi. Mais à mon sens, il n'y a rien de plus addictif qu'un salaire. C'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce que vous êtes payé, peu importe si c'est le premier du mois. Eh bien, chaque premier du mois, limite, vous allez avoir, je ne sais pas moi, vos 2 000 euros par mois si vous les atteignez. OK. Vos 2 000 euros par mois, eh bien, pour beaucoup, pour 90 %, clairement, des personnes, eh bien, ces 2 000 euros-là, eh bien, serviront, entre guillemets, du premier du mois jusqu'au 30, 31 du mois en attendant d'avoir le nouveau Gling-Gling, vous savez, le bon dimancheau, en attendant d'avoir le virement le premier du mois d'après. Et on va vivre avec cette réserve d'argent. Voilà. Et clairement, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Pour aller plus loin, c'est vrai que, là, je vous ai évoqué le point numéro 1, l'erreur numéro 1. Et le dernier point que je vais aborder avec vous, à mon sens, est l'un des plus importants. Donc, c'est vrai que ce point-là peut transformer vraiment votre approche de l'argent et peut-être que ça peut même vous faire changer en ayant une espèce de tournant qui vous évitera clairement de commettre plein d'erreurs et les erreurs que moi, j'ai pu faire dans certains cas, pas toujours, mais voilà. Donc, c'est quand même important. OK. Alors, juste une petite citation. C'est vrai que, comme le disait Mark Twain, c'est l'épreuve auteur, un banquier est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'également, il le reprend dès qu'il commence à pleuvoir. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, concrètement, on ne peut compter que sur soi. Il n'y aura pas ni d'héritage, ni tout ci, tout ça. Clairement, c'est important. Et c'est clair que vivre, de vivre au-dessus de ces moyens, ça, à mon sens, ça vous rend dépendant des crédits, mais des mauvais crédits. Et pour moi, c'est vraiment un cercle vicieux sur tous les taux qui sont pratiqués. Crédit à la conso, on peut faire comme ça pour les souscrire. Par contre, après, pour rembourser, tout ça, c'est compliqué. Donc, clairement, évidemment, qu'on adapte son style de vie et ses revenus et on garde toujours, toujours, toujours une marge de sécurité. C'est très important. Vous la fixez où vous voulez, 2 000, 5 000, 10 000, peu importe. L'erreur numéro 2, ça va être de ne pas investir tôt. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y aura des notions que je vais développer dans ce deuxième point. ne pas investir tôt. Ça veut dire qu'on pense peut-être qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir. et on confond argent et temps. Et en réalité, comme disait Nicolas Sarkozy, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. C'est-à-dire que le plus grand obstacle, ce qui n'est pas l'argent, c'est le temps. Parce que plus on attend pour commencer à investir également et plus ça marche pour chacun et plus on perd d'opportunité et on perd de l'opportunité de profiter de l'effet des intérêts composés. Donc, renseignez-vous, on en a déjà parlé. L'effet des intérêts composés est une des forces les plus puissantes en finance. Pour aller plus loin, ça marche en effet de levier, etc. C'est hyper important. Mais ça fonctionne aussi avec le temps. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai déjeuné avec un petit jeune qui voulait m'interviewer, etc. Et en fait, ce petit jeune a 23-24 ans, je ne me rappelle plus exactement, et il a déjà de mémoire 5 ou 6 appartements. Et après, on discute évidemment d'investissement, on discute de plein de choses, etc. Et clairement, à son âge, à 22-23 ans, on peut faire des essais. Certains diront que ce sont des erreurs. Pour moi, ce sont des essais. Donc, on peut faire des essais. C'est-à-dire qu'à 23-24 ans, c'est rattrapable dans une certaine mesure. Évidemment, il n'a pas investi un million d'euros à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est que forcément, il sait dans ce sens-là par rapport aux banquiers, par rapport à plein de choses, que quelque part, sa jeunesse joue en sa défaveur. Il y a une espèce de tranche à un moment qui fait que sa jeunesse en investissement immobilier locatif joue en sa défaveur. D'ailleurs, même pour louer, il y en a qui disent « Ah, vous êtes le fils du proprio. » « Ah, mais c'est vous le propriétaire. » Donc, les gens se permettent des réflexions parce que la personne est jeune, donc peut-être qu'elle est influençable, immature, tout ça, alors que ce n'est absolument pas le cas. Moi, il m'apprend plein de choses sur d'autres points, etc. J'espère lui apporter aussi plein de choses sur des biens immobiliers et clairement, le temps joue pour lui. Imaginez si vous aviez commencé l'investissement à 22 ans, si vous aviez ou ne serait-ce que acheté votre résidence principale en ayant pris un crédit sur 20 ans, par exemple. Un petit truc, mais c'est-à-dire qu'à 42 ans, vous auriez été complètement propriétaire. Mais 42 ans, c'est là où un grand nombre de personnes commencent à s'intéresser à l'immobilier locatif. Et là, il y a déjà un bien qui est intégralement payé. OK. Du coup, c'est un espèce d'apport et c'est une marge de sécurité. C'est aussi quelque chose d'assez sécuritaire, je pense, à apporter à la banque en disant OK, clairement, je n'ai plus de crédit. À 42 ans, je n'ai plus de crédit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça, quelque part, je peux le mettre pas forcément en gage, mais en disant voilà, mon patrimoine est d'autant. Maintenant, reprêtez-moi, etc. Donc lui, ça n'est pas son objectif et à juste titre, à mon sens, c'est un très bon objectif et ce sont des très bonnes actions qu'il a mises en place. Il a divisé des plateaux en plusieurs biens immobiliers, il a créé un T3, il a créé un studio à côté, plein de choses qu'il loue séparément dans des très bons quartiers, il les a très bien rénovées et il les a fait rénover et clairement, ça se loue super bien. C'est liquide, il peut les revendre, il a fait le nécessaire par rapport à ça et c'est génial en fait. Imaginez si vous aviez commencé à 20 ans, 22 ans, vous pouvez vous permettre entre guillemets de vous tromper alors que si vous commencez à investir à 60 ans, à 70 ans, ben là déjà pour obtenir un financement sur 20 ans, ça va être un peu plus compliqué et puis pour multiplier les investissements, ça va être encore plus compliqué mais par contre, et par contre, on a moins le droit à l'erreur, on est obligé entre guillemets d'aller sur du gros, on est obligé d'aller sur de l'immeuble, sur des choses comme ça. Donc entre des gens qui n'ont peut-être pas moins de peur, qui sont moins forgés lorsqu'on est petit-jeune, lorsqu'on est jeune, on est, voilà, on a la vie devant nous quelque part, etc. Mais je m'inclus en tant que jeune, et lorsqu'on a peut-être 60 ans, etc., ben on a quand même beaucoup d'a priori. J'en parlais hier aussi avec ma meilleure amie, il y a des personnes, un couple qu'elle connaît, un couple qui a eu quand même une bonne situation, mais qui avait trop, trop, trop peur de se lancer dans l'achat immobilier, mais ne serait-ce que pour eux, pour leur retraite. C'est-à-dire qu'ils vont, ils sont restés locataires toute leur vie, et ils le seront bientôt à l'âge de la retraite, parce qu'ils n'ont pas osé, mais osé acheter un bien immobilier. Mais je sais que ce n'est pas facile, je sais que d'avoir un crédit à, je ne sais pas, moi, 500, 600 euros, mais ok, mais c'était l'équivalent de leur loyer. Et après, ils n'auront rien au moment de la retraite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est le plus risqué ou pas ? Là, un crédit immobilier, ça s'arrête en 20 ans. Au bout des 20 ans, il n'y a plus rien, dans le sens où on a une espèce d'échéance, de deadline sur un crédit immobilier. Et encore plus, si on fait du locatif, puisque ce sont, entre guillemets, les locataires qui remboursent quelque part, qui nous remboursent à nous et nous remboursent la banque. Et c'est là où on crée de l'amortissement, c'est là où on crée de la valeur, c'est là où on crée de l'argent aussi et c'est là où on se crée un patrimoine, où les locataires nous aident à créer un patrimoine. Ok. Ok. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Peu importe, ça n'est pas le débat. Mais les intérêts composés et le temps sont l'une des forces les plus puissantes en finance. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Et du coup, je vais vous donner un nouvel exemple. Imaginez tout simplement que vous investissiez 100 euros par mois dès aujourd'hui en fonction de votre âge, etc. Donc, clairement, avec le temps, cet argent pourrait doubler ou même, vous vous en doutez, ou même tripler grâce aux intérêts composés, aux intérêts cumulés. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein qui disait qu'effectivement, les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. C'est un truc de fou. Clairement, quand on a compris ça, on a quasiment tout compris. Et ça, c'est-à-dire que celui qui les comprend, les intérêts composés peut en bénéficier. Et c'est vrai que celui qui ne les comprend pas, il les paye. Donc, j'espère que vous avez vraiment compris cette phrase. Donc, clairement, il vaut mieux commencer le plus tôt possible, mais il vaut mieux commencer, il vaut mieux commencer dès maintenant. Même si ça n'est qu'avec une toute petite somme. Avec des petites sommes, de petites sommes. OK. Donc, l'erreur numéro 3, maintenant, ça va être de ne pas avoir de budget. Alors, vous allez me dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » C'est-à-dire que on a déjà parlé sur les deux points d'avant. Donc, le fait de ne pas avoir de budget, je vais développer ça. Et j'attends de vous aussi que vous commentiez est-ce que les erreurs, vous les connaissiez, etc. Et c'est vrai qu'en termes de budget, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles peuvent gérer leurs finances, mais sans plan précis. Alors, je sais que c'est chiant, mais clairement, si on a un objectif, on sait où on va. C'est-à-dire que si on habite à Marseille et qu'on souhaite se rendre à Paris, c'est peut-être mieux d'avoir un GPS ou d'avoir, je ne sais pas, un Waze ou peu importe, une carte qui va nous permettre d'aller d'un point A à un point B, peut-être en passant par le point XYZ, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est forcément beaucoup plus simple et facile et ça évite les problèmes et les obstacles et ça évite aussi une perte de temps d'aller d'un point A à un point B quand on sait qu'on veut aller au point B. D'accord ? On n'est pas obligé de passer par Bordeaux si on habite Marseille en passant par Strasbourg pour revenir par Lille et en allant à Paris. C'est complètement stupide. Donc, le fait de ne pas avoir de plan par rapport à ces finances, eh bien, c'est aussi une énorme erreur. Clairement, c'est juste logique si vous ne savez pas exactement où va votre argent chaque mois, c'est là où clairement, vous risquez d'être hyper surpris par des dépenses et vous allez dire « Tiens, j'ai fait peut-être un peu plus de restos que prévu » et ça va s'accumuler, ça plus ça plus ça et ça, une fois que c'est parti, ça ne revient pas. Et ça, ça s'accumule sans que vous vous en rendiez compte. Et on peut jouer un peu sur les revenus que l'on a, etc., en investissant dans l'immobilier, plein de choses, mais aussi, évidemment, qu'on peut jouer sur nos dépenses ou sorties d'argent. Donc, c'est vrai que le fait de faire un budget, ça ne veut pas forcément dire de se priver nécessairement, ça veut juste dire quelque part d'être conscient, consciente de ce qu'on fait, de notre argent. Clairement, c'était tellement difficile de gagner de l'argent que là, ça vous permet d'avoir le contrôle de vos finances au lieu que ce soit vos finances qui vous contrôlent. Ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Benjamin Franklin qui disait justement de faire attention aux petites dépenses parce qu'une petite fuite peut couler un grand navire. Ça commence toujours par une petite fuite. Voilà. Donc, le fait d'avoir un budget, c'est vraiment de savoir où va chaque euro et ça permet de s'assurer que l'on avance vers nos objectifs, que vous avancez vers vos objectifs. Ça, c'était l'erreur numéro 3. Maintenant, sur l'erreur numéro 4, eh bien, vous vous en doutez, je pense, ça va être de dépenser, parce que c'est le mot que j'emploie, sur des actifs dépréciables. C'est-à-dire qu'on a parlé en début de vidéo sur un iPhone, quoi que, mais il y aura toujours une dépréciation. Sur une voiture, voilà, c'est hyper important d'avoir vraiment cette clarté en disant ça, c'est un passif et ça, c'est un actif. OK ? C'est clairement, je pense que vous connaissez clairement cette situation. Peut-être que vous en avez acheté. Moi, j'en ai acheté aussi. Et clairement, on va prendre l'exemple le plus connu, ça va être le fait d'acheter une voiture neuve ou des gadgets. Voilà, l'iPhone, je prends souvent cet exemple-là. Ou des vêtements de marque ou un café chez Starbucks. Moi, je préfère avoir des actions Starbucks. Et ça, ça perd de la valeur. Ça nous donne un sentiment quand même qui est important. Mais est-ce que ce sont les objets qui nous possèdent ou est-ce que ce sont nous qui possédons des objets ? Et ça, c'est ce qu'on appelle un actif dépréciable. Et c'est clairement, c'est une erreur mais quasiment dans 100% des cas, c'est ce qu'on voit en fait. C'est hyper important que vous ayez vraiment cette notion à l'idée. Moi, souvent, on me reproche d'avoir ma petite Polo qui a 20 ans qui fonctionne bien. Prenons l'exemple de la voiture neuve. Elle perd environ 20% de sa valeur dès que vous sortez de chez le concessionnaire. 20%. Un cinquième. Mais c'est énorme en fait. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui pensent que de posséder des biens physiques, j'étais un petit peu comme ça aussi, est synonyme de richesse. Mais c'est vrai qu'en réalité, je trouve que vu que ce sont des biens qui se déprécient, on est toujours en perte d'argent. Et je ne sais pas si on achète un vêtement, je ne sais pas, 60 euros et qu'on revend 30 euros, on a perdu 30 euros. Peut-être qu'on l'a mis ou peut-être pas. Donc, c'est important. C'est vrai qu'il y a des biens qui augmentent de valeur dans le temps avec par exemple des placements en vin, l'immobilier évidemment. Alors, l'immobilier locatif, j'entends, ce n'est pas la même chose que l'immobilier patrimonial. Les actions aussi. Ou même, vous, en fait, par rapport à votre propre éducation. Vous, vous êtes un actif. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez choisi d'investir sur vous. Et justement, on parle d'éducation financière dans l'erreur numéro 5 qui est, entre guillemets, mon point, l'un de mes points préférés. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir ça dans ce cinquième mot. Pour moi, le fait de sous-estimer l'importance de l'éducation financière, c'est un truc de fou parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. On a appris à gérer 1 euro, 2 euros, 2000 euros. On pense qu'on sait gérer l'argent, mais pas du tout. Trop souvent, on passe des années à apprendre plein de choses. On va apprendre des maths, on va apprendre du français qui sont très importants. Et c'est vrai qu'on ne prend jamais le temps, mais parce que ce n'était pas au programme tout simplement, de comprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Si vous regardez ma chaîne, si vous regardez d'autres chaînes, eh bien, on va vous apprendre comment fonctionne l'investissement immobilier. Ok. Pour moi, l'argent et l'éducation financière est une compétence essentielle, mais non seulement pour éviter les erreurs, mais aussi pour faire prospérer vos finances. Clairement, on pense qu'on connaît l'argent parce qu'on l'utilise tous les jours, mais il y a une différence entre acheter et investir. Le fait d'investir dans des bouquins, dans votre éducation financière, quelque part, vous investissez sur vous, que ce soit à travers, je vous en ai déjà parlé, plein de livres, des vidéos, des programmes de formation. Clairement, c'est juste logique. Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas moi, Elon Musk, etc., ou les hommes les plus puissants du monde sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche ? Peut-être que oui, pour certains. Mais clairement, il y a énormément de personnes, il y a beaucoup plus de personnes, je crois que c'est 80%, 90% des personnes qui ont moins de 100 000 euros d'héritage lorsqu'ils créent des boîtes à succès, qu'ils deviennent millionnaires, etc. Donc, ça veut dire qu'ils se sont formés. Il faut que vous, à mon sens, vous vous adaptiez au niveau que vous voulez obtenir. C'est-à-dire que clairement, si votre cerveau est adapté pour gagner 2 000 euros, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous ne gagnerez que 2 000 euros parce que votre cerveau, vos apprentissages, vos émotions et ce que vous avez compris, appris, etc., ne plafonnent qu'à 2 000 euros. Si par contre, vous débloquez un espèce de next level qui vous fait aller à 2 500 euros, 3 000 euros, 3 500, 4 000 euros, forcément qu'une personne qui gagne 4 000 euros n'a pas la même gamberge qu'une personne qui gagne 2 000 euros. Et forcément qu'une personne qui gagne 10 000 euros n'a pas la même gamberge et en plus n'a pas fait les mêmes actions qu'une personne qui gagne 4 000 euros et 2 000 euros. Et, je peux prendre l'exemple avec quelqu'un qui gagne 50 000 euros par mois. Vous allez me dire « Mais ce n'est pas possible dans le monde dans lequel on vit. » Eh bien si, évidemment. Moi, je côtoie des personnes qui sont millionnaires en immobilier. Est-ce que vous pensez qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche ? Pour certains, peut-être, mais moi, je n'en connais pas. Et pour d'autres, pas du tout. Et clairement, ils ont développé des compétences c'est des connaissances en fait, ils ont misé sur eux. Et c'est clairement, ils ont cherché, ils ont appris ce que c'était que l'éducation financière. Ils ont fait des erreurs aussi, mais ils ont fait des essais aussi. Et ils sont passés à l'action. Dans la motivation, il y a quelque part la motive action. C'est-à-dire qu'il y a le fait de se mettre en mouvement, si vous regardez l'étymologie, etc. C'est-à-dire le fait de se mettre en mouvement, le fait de créer des choses un peu comme une locomotive. Au début, c'est un peu compliqué et puis après, il y a l'inertie. Après, à la limite, on arrête et puis ça continue en fait. Voyez-vous, il y a un moment d'inertie. C'est la même chose. Et plus vous faites les choses, et plus ce sera facile. Et donc, c'est clair que c'est hyper important de comprendre ça. Vous êtes votre meilleur actif et comme le dit Warren Buffett, le meilleur investissement que vous pourriez faire est dans votre éducation propre à tout niveau. C'est juste pour vous. C'est juste pour vous. On ne pourra pas vous l'enlever. OK ? Et plus vous en savez, et mieux vous saurez faire travailler votre argent pour vous. et plus forcément pour un patron. Parce que vous savez, il y a le dicton qui dit que si vous ne travaillez pas pour vos propres rêves, vos propres objectifs, eh bien, c'est-à-dire que vous travaillez pour le rêve de quelqu'un. OK. Ça peut être OK, mais il faut en avoir conscience. D'accord ? Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter. Je ne dis pas qu'il faut démissionner du jour au lendemain. Non, pas du tout. Mais on peut très bien se créer un patrimoine avec ce qu'on a, en fait. On commence avec ce qu'on a et on peut très bien se créer un patrimoine immobilier, par exemple, en restant salarié. Eh bien, c'est OK. OK. Et ça, c'était vraiment les 5 erreurs financières fatales qui peuvent vous ruiner si vous ne faites pas attention. Et c'est vrai que j'ajouterai, je terminerai là-dessus, c'est vrai que le plus important, c'est que vous savez désormais comment les éviter. Donc, vraiment, mettez en favori, mettez l'enregistrement de cette vidéo et clairement, prenez le contrôle de vos finances dès aujourd'hui. Et bien sûr que si cette vidéo vous a été utile, je vous encourage tout de suite à la partager, évidemment à la liker, évidemment à la commenter et bien sûr à vous abonner à cette chaîne parce que clairement, elle est là pour vous. Je l'ai créée pour vous aussi. Et c'est toujours un plaisir de tourner ces vidéos. Donc, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao !